Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous voulez savoir comment apprendre à dire non plus souvent, mais que vous culpabilisez encore régulièrement, je veux vous partager 5 principes à savoir pour pouvoir apprendre à dire non avec leadership, confiance et vous sentir parfaitement en alignement avec qui vous êtes. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager ces 5 principes à pouvoir appliquer dans votre vie quotidiennement pour développer votre business avec sérénité et de pouvoir apprendre à dire non avec leadership, confiance et beaucoup de sérénité. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là pour ne manquer aucun de mes prochains partages. Je vous invite à faire deux choses. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner, et ensuite cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si vous avez pris l'habitude de dire oui à tout, à de nombreuses sollicitations, vous êtes sans doute aujourd'hui peu productif dans votre business. Vous êtes en dessous de votre potentiel et vous savez que pour pouvoir progresser, avancer, construire les choses et les projets qui sont importants pour vous, vous devez apprendre à dire non plus souvent sans culpabiliser. Seulement voilà, peut-être que vous culpabilisez parce que lorsqu'on veut éviter de dire non, c'est parce qu'on veut éviter la peur du rejet, de déplaire à l'autre. On veut refuser la peur de la critique, la peur de décevoir, mais également la peur d'être dans la confrontation. Et donc dans ce cas, on dit souvent oui, on laisse nos propres projets de côté pour réaliser les projets d'autres personnes. J'ai tourné d'autres vidéos sur cette chaîne pour vous partager des éléments spécifiques pour lesquels vous deviez apprendre à dire non pour réussir dans le business et puis d'autres plus spécifiques pour réussir de la vie. Vous pouvez les découvrir quelque part sur cette chaîne. Et puis on a eu de nombreux retours, on nous a demandé Zico, quels sont les principes vraiment pour lesquels je dois être encouragé à savoir dire non? J'ai besoin d'avoir une feuille de route des principes qui me permettront d'être plus aligné avec moi-même et de savoir dire non avec beaucoup plus de leadership. Voici donc ces cinq principes que vous devez apprendre pour savoir dire non avec beaucoup de leadership et un grand alignement avec qui vous êtes. La première des règles, le premier des principes, c'est que vous devez fixer des limites. Apprendre à fixer des limites. Ce n'est pas parce qu'une autre personne veut X que vous devez absolument donner X dans le moment où il le demande, dans le temps dans lequel il le demande, dans les conditions dans lesquelles il ou elle demande cette chose. Vous devez donc pour ça savoir évidemment fixer des limites. Si vous ne fixez pas de limites bien définies et si vous ne communiquez pas ces limites, ce n'est pas de la faute des autres. Vous ne pouvez pas en vouloir aux autres de franchir certains caps, de vous faire certaines sollicitations, de vous demander certaines choses. Et bien souvent, les limites, on les a peut-être dans sa tête, mais on oublie de les communiquer. Lorsque vous fixez des limites et que vous communiquez ces limites, vous êtes très au clair par rapport à ce qu'il peut être fait, ce qui peut être franchi ou pas. Et les autres le savent également. Ça veut dire que lorsque vous fonctionnez, vous pouvez avancer avec les autres personnes sereinement et ceux qui ont de bonnes intentions, qui veulent avancer avec ce rapport à équilibre gagnant-gagnant, respecteront cette limite. Et puis les autres, votre relation est sans doute moins importante à leurs yeux parce que s'ils ne respectent pas les limites que vous vous êtes fixés, que vous avez fixés, que vous avez communiqués, il y a lieu de se poser certaines questions sur la qualité de la relation. Tous les entrepreneurs passionnés de liberté que vous observez, qui vous inspirent autour de vous, ont fixé et fixent des limites dans leur propre vie. Même avec les personnes parfois les plus intimes, et avec les collègues, les clients, les partenaires, vous devez impérativement connaître vos limites et puis les communiquer également pour pouvoir fonctionner et avancer avec les autres dans un rapport à équilibre gagnant-gagnant-gagnant dans lesquels nous aurons respecté cette première règle qui est de se fixer des limites, de les communiquer et de les respecter. Deuxième principe et deuxième règle, c'est que vous devez identifier et puis créer la liste des choses que vous voulez et des choses que vous ne voulez pas. Nous avons parlé tout à l'heure des limites, là on sera un peu plus spécifique, on va choisir toutes les choses dans lesquelles on s'autorise à dire oui et toutes les choses dans lesquelles on s'autorise à dire non. Je dis bien s'autorise parce que c'est une autorisation que vous vous donnez à vous-même et c'est vous qui êtes le maître du jeu au centre de votre propre vie. Il s'agit de votre vie, de votre business tout d'abord. Savoir ce que vous voulez, c'est clairement continuer, poursuivre avec cette idée de limite, c'est décider des éléments qui sont importants dans lesquels vous pouvez dire oui, vous engager parce qu'ils correspondent à votre écosystème, qu'ils correspondent à vos valeurs, qu'ils correspondent au chemin dans lequel vous souhaitez aller et avancer. Donc les sollicitations lorsqu'elles viennent et qu'elles accompagnent ce mouvement, qui est un mouvement dans lequel vous avez intégré vos projets de cœur et vous avez intégré les vôtres également, les personnes qui comptent autour de vous et puis d'autres éléments qui sortent de ce cadre, qui sortent de cette direction dans laquelle vous souhaitez aller. C'est parce que c'est vous qui choisissez les éléments que vous voulez faire, que vous voulez accepter et puis les éléments que vous ne voulez pas faire, que vous ne voulez pas accepter. Ici pour ce deuxième point, vous pouvez donc vous référer à vos valeurs. Lorsque vous identifiez quelles sont vos valeurs de cœur, les éléments auxquels vous ne voulez pas déroger, auxquels vous ne pourriez pas dire non. Si on vous dit par exemple, voici je vous donne un million d'euros pour pouvoir par exemple faire tel type d'opération, mais cette opération ne vous semble pas alignée avec vos valeurs. Vous pouvez donc décider à ce moment-là de dire non simplement. Pas parce que vous êtes dans une humeur, vous avez envie de dire non. Non, parce que simplement ça ne correspond pas à vos valeurs. Ça ne correspond pas aux éléments que vous avez identifiés dans votre liste pour pouvoir dire oui et accepter. Donc là automatiquement, vous pouvez dire non plus facilement sans culpabiliser avec beaucoup de leadership. Le troisième principe, c'est que vous devez accepter les vertus positives de dire non. Parce que bien souvent, le non est associé à un élément négatif. Je vous l'ai dit en démarrage de cette vidéo, on a la peur d'être rejeté. Pourquoi ? Rappelez-vous lorsque vous étiez enfant, à chaque fois que vous vouliez faire quelque chose et qu'on vous disait non, c'était une forme de réjection, c'était un rejet, c'était une frustration. On vous dit je veux tel jouet, je veux telle activité, je veux aller faire une balade, mais non, tu n'as pas l'âge. Bref, tous ces éléments où on vous disait non étaient associés comme élément négatif. Vous avez créé un ancrage et lorsque vous grandissez, vous-même n'avez pas envie de revivre ou de partager cet ancrage-là parce qu'il y a une association négative. Vous voulez donc pour ce troisième principe, ici, accepter les vertus positives de dire non. Lorsque vous dites non, je vais vous donner un élément puissant, c'est positif parce que vous protégez la relation à long terme que vous avez et que vous aurez avec ces personnes autour de vous. Qu'elles soient très 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 proches, très intimes ou un peu plus éloignées de vous, que ce soit des clients, des partenaires ou des collègues, lorsque vous apprenez à dire non, vous protégez la relation. Imaginez ceci, si vous dites oui toujours sur des choses qui vont à l'encontre de vos valeurs, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous ? Vous avez le sentiment d'être peut-être abusé, vous avez le sentiment de faire des choses contre votre propre volonté. Donc ce que ça crée chez vous à ce moment-là à l'intérieur de vous-même, ça crée de la frustration, peut-être de la colère, peut-être de la rancœur, peut-être de l'énervement. Bref, ça crée toutes des émotions désagréables et qui sont peu constructives dans cet instant-là. Et surtout, si vous le gardez en vous, eh bien comme ça, vous allez comme ça augmenter cette pression à l'intérieur. Et vous allez imploser de l'intérieur. Et puis à un moment, peut-être que la relation va s'éteindre. Parce que vous avez dit oui en permanence pour des choses pour lesquelles vous auriez dû dire non. Et lorsque vous dites non à un non avec du leadership, la personne peut-être que sur le moment même peut être surprise. Mais si vous le faites avec leadership, elle ne le saura pas. Elle l'acceptera, surtout si votre relation compte vraiment. Et là, vous éviterez de développer cette rancœur, cette frustration, toutes ces émotions négatives que vous gardez au fond de vous pour pouvoir simplement maintenir cette relation. Et vous vous direz peut-être, ah, je suis ravi que cette personne comprenne. Je suis ravi que cette personne accepte. Même si elle n'est pas forcément d'accord, eh bien au moins elle accepte. Et là, ça préserve la relation dans la durée. Quatrième règle, vous devez dire non avec bienveillance, avec assertivité et avec fermeté. Avec bienveillance tout d'abord parce que votre non n'est pas un non pour écraser l'autre. Ce n'est pas un non contre l'autre. C'est un non d'abord pour vous. Au départ, pour les vôtres, pour vos projets communs. Parce que rappelez-vous, avec le troisième principe, vous savez maintenant que ce non préserve également votre relation avec les autres. Et lorsque vous dites oui avec bienveillance, vous le dites parce que c'est bien pour tout le monde et ça vous maintient, ça maintient les autres, ça maintient votre relation. Ensuite, avec assertivité parce que vous devez le dire en respectant les valeurs, les opinions des autres. À un niveau égal au vôtre. La personne voudrait ceci et vous comprenez, vous acceptez. Mais vous, c'est autre chose qui est plus important. Et elle doit le comprendre également. Il y a une assertivité, on est égal à égal, on considère nos rapports égal à égal et on a le sentiment vraiment d'être sur la même longueur d'onde lorsqu'on partage ici ce non. Vous devez donc éviter d'être dans un état énervé ou dans un état soumis, dans un état de colère, dans un état émotionnellement trouble. Il faut pouvoir pour cela suivre ce principe numéro 3, connaître les vertus positives de dire non et le dire suffisamment tôt pour pouvoir maintenir cette relation dans la durée. Et ensuite avec fermeté parce que sachez que certaines personnes ne vous laisseront pas au premier non, tenteront avec des subterfuges, avec habilité de trouver des solutions pour finalement arriver à leur fin parce qu'elles pensent à leur objectif. Et puis si vous êtes dans ce cas ferme, vous pouvez leur redire la même chose, toujours avec bienveillance et assertivité parce que le non a été un non réfléchi, pas un non spontané, un non qui rentre dans cette liste parce que vous avez identifié qu'elle ne fait pas partie de la liste des éléments pour lesquels vous devez dire oui dans ce contexte-là, dans ce moment-là mais pour lesquels vous devez apprendre à dire non. Et puis cinquième principe, c'est que vous devez accepter que les autres puissent être déçus du non mais vous ne pouvez pas accepter qu'ils le remettent en cause. Vous pouvez donc accepter qu'ils soient déçus, c'est normal, ils s'attendaient peut-être à autre chose, surtout si vous les avez habitués plutôt dans votre relation, dans vos rapports, à dire toujours oui. Vous pouvez l'accepter. Mais par contre, vous ne pouvez pas accepter qu'ils refusent ou qu'ils remettent en cause votre non parce que s'ils remettent en cause votre non, ils remettent en cause toutes justement les valeurs, la liste des éléments pour lesquels vous avez dit que dans ces conditions-là, pour moi, c'est non. Et ils remettent en cause peut-être justement tous ces principes et concepts de vie que vous avez créés pour vous. Ils remettent aussi en cause vos limites. Et là, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez accepter. Vous devez donc pour cela garder le principe numéro 4 de la fermeté, mais toujours de la bienveillance, toujours de l'assertivité et du leadership pour pouvoir maintenir ce non. Donc, accepter qu'ils puissent être déçus, mais refuser qu'ils remettent en cause votre non parce qu'il y a la fermeté. Et dans tous les cas, rester toujours avec ce principe de bienveillance, d'assertivité et de leadership. Pour résumer ensemble, cinq principes que l'on a vus ensemble pour apprendre à dire non, pour lesquels vous devez impérativement apprendre à dire non. Premier principe, c'est que vous devez créer des limites. Deuxième principe, c'est que vous devez identifier, créer la liste des éléments pour lesquels vous voulez dire oui dans des conditions précises, dans des contextes précis. et les éléments pour lesquels vous devez dire non dans un cadre précis, dans un contexte précis. Troisième principe, vous devez accepter les vertus positives de dire non parce que ça protège la relation à long terme. Quatrième principe, vous devez dire non avec bienveillance, assertivité et fermeté. Et puis cinquième principe, vous devez accepter que les autres puissent être déçus, mais de refuser qu'ils remettent en cause votre décision. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent, c'est que vous vous intéressez au business, à l'entrepreneuriat, savoir comment les entrepreneurs apprennent à dire non, avancent avec structure pour pouvoir construire des projets qui sont impactants et qui font la différence pour leur vie, gagner en liberté et créer un impact autour de vous. Si vous suivez la vidéo jusqu'à présent, je voudrais vous récompenser en vous partageant une conférence en ligne offerte dans laquelle je vous montrerai tout notre business, nos coulisses de notre business, comment nous faisons en interne justement pour apprendre à dire non à de multiples objets brillants, pour rester concentré sur des systèmes de transformation de business simplifiés qui permettent de transformer de parfaits inconnus en clients haut de gamme. Je vous invite donc à pouvoir découvrir une conférence en ligne pour pouvoir l'appliquer à votre tour et voir comment ça peut fonctionner pour lancer votre business, votre projet avec confiance et avec beaucoup de discipline. Vous pouvez cliquer sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube ou sur mobile ou le lien est quelque part dans la description. Vous pourrez également télécharger deux documents puissants. Ce sont des documents qu'on utilise pour développer des business aux multiples 7 chiffres pour nos propres entreprises ou pour celles de nos meilleurs clients. Il y a ici le parcours de l'entrepreneur prosphère et la pyramide de croissance à 7 chiffres. Ces documents vous permettront d'apprendre à faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. Vous pouvez cliquer sur le « i » comme info ou quelque part ici dans la description. Voilà mes passionnés de liberté, j'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un grand pouce comme ça vers le haut. Ça ne dure que deux secondes, c'est juste au bas de cette vidéo. Ça permet à d'autres personnes de pouvoir découvrir ce type de partage. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le bouton rouge est juste ici, s'abonner. Et puis cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochaines vidéos que j'ai déjà prévues pour vous. Dites-moi également en bas de cette vidéo quels sont les principes que je n'ai peut-être pas partagés dans cette vidéo mais qui sont pour vous importants, pour lesquels vous dites non pour pouvoir avancer et progresser dans votre business. Et puis dites-moi également parmi ces cinq principes que moi j'ai partagés ici, quel est celui qui résonne le plus en vous ? Qu'est-ce que ça évoque chez vous ? Laissez-moi un commentaire, j'aurai beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Voilà mes passionnés de liberté, merci infiniment. Vous pouvez cliquer sur le « i » comme info ou ici quelque part sur cette page pour participer à cette conférence en ligne offerte et puis télécharger ces deux documents très puissants qui vous aideront à faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment avec beaucoup de leadership. Toute mon amitié, c'était Zicokeax. A très bientôt. Merci.